Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va pouvoir dévaler les cols dans les Pyrénées en direct avec un casque et en entendant ce que les gens vont dire. On va pouvoir en discuter en descendant. J'ai reçu un cadre qui vient de Chine. Je ne l'ai pas ouvert. Je vais l'ouvrir. Je vais voir ça. Bon, ça vient de Chine. Donc, on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. En tout cas, l'intérieur, il est bien protégé. Bien protégé le tronche. Alors ça, ça doit être le cadre. Le cadre, le cadre. Et le guidon. En faisant la fourche. La fourche est là. Ça, c'est pour protéger, je crois. Il n'y a rien de temps. Peut-être qu'il y a un truc de l'autre. On ne sait jamais. S'il y a un billet chinois. Quelque chose. Non, il n'y a rien. Non, c'est des trucs pour protéger. Bon, ça ne sert à rien. Le carton, là, c'est le carton emballé. Au moins, c'est bien. On a dû payer 51 euros de frais de douane. 51 euros de frais de douane. Donc, voilà, quoi. Bon, ça marche, comment ça. Allez. Bon, on revient. Je viens de terminer mon entraînement. Je lui aviez tel quel. Je ne me suis pas encore touché. Donc, voilà. Voilà, voilà. Bon, allez. Je n'ai pas encore enregistré ce twist. Je le ferai après. Bon. Alors, est-ce qu'on peut bien voir le truc? Est-ce qu'on peut bien voir? On va regarder de près. Moi, en tout cas, ils ont mis un petit plastoc. Ouais. Donc, j'ai demandé une couleur, voilà, comme ça. Alors, évidemment, ce n'est pas à disque. Voilà. Je ne suis pas prêt encore. La finition, pas mal. Pas mal, du coup, la finition. Je vais prendre des lunettes. Pour mieux voir. On va voir un petit peu comment c'est fait. Ouais, ouais. Bon, en fait, les cadres que l'on reçoit, nous, en France, coûtent très cher. Alors, c'est justifié parce qu'un cadre venant de Taïwan ou de Chine ou même des États-Unis, le départ, le cadre ne coûte pas très cher, en fait. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'intermédiaires et à chaque intermédiaire, chacun prend sa marge. Il y a de la TVA, etc. Ce qui fait qu'au final, on se voit avec des cadres très, très chers. Alors, le gars me disait, j'ai pris le cadre que c'est un fabricant. Donc, j'ai eu son adresse par un revendeur américain, un contact américain qui achète là-bas. Et il m'a dit, voilà, il n'y a aucun souci, c'est du très, très bon. Et il revend sur le marché américain. Donc, il m'a donné son adresse, je l'ai contacté. Et voilà, donc, je ne sais pas si on peut bien voir. Je regarde si on peut bien voir. À la mer, c'est fait. Ouais, vous voyez, dedans, c'est lisse, il n'y a pas de... C'est pas dégueulasse, franchement. Bon, la couleur, on s'en fiche. Donc, à frein, voilà. Donc, ça, OK. On va mettre la carnet. Et le cadre. Il n'est pas cher. C'est, j'ai vraiment payé, enfin, c'est moi qui ai payé, mais franchement, 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 franchement. Voilà. Donc, là, évidemment, on saute les intermédiaires. Alors, il y a à boire et à manger sur ces sites, évidemment, vous le savez. Mais, comme je vous dis, on m'a recommandé ce gars, puisqu'il fabrique directement. Et il est sur le marché américain. Donc, ça, un petit morceau de plastoc pour le réunir, en vrai. OK, ça, c'est pour les cabres. Bon, si je n'y connais rien, de toute façon, le gars qui va me le monter, c'est son job. C'est pas bien. Alors, on va essayer de le couper comme ça. Alors, évidemment, c'est bon, pas cher. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que je vais me casser la binette ? Est-ce qu'il va se casser entre mes mains ? Apparemment, non, puisque le gars américain que je prenais, qui a mis sa marque, qui met sa marque dessus, il fait ça depuis une vingtaine d'années. Et il m'a dit que je n'ai jamais eu un seul souci. Donc, voilà, très certainement, il y a du déchet sur ces sites. Et quand on connaît des bonnes adresses, il faut en profiter. Donc, là, on en a pas là. J'essaie de rien passer. Alors, moi, je n'y connais rien et je ne suis pas très vieux. Est-ce que c'est ça ? On va voir. Donc, ce qui fait qu'on a un cadre pour pas grand-chose. L'avantage, c'est que j'ai pu prendre enfin un cadre à ma taille. Et étant tout petit, il faut un cadre, voilà. C'est surtout la finition. Et le gars, je l'ai connu par Twitch. Quand je faisais des lives en Twitch, il m'a contacté. Enfin, il m'a contacté, voilà. Je me suis abonné, il s'est abonné. Et en discutant, un jour, je lui dis, mais tu n'as pas des plans, toi ? Sur des cadres, quelque chose. Parce qu'en France, c'est très cher. Et voilà. Donc, j'en ai profité. Il m'a fait un petit cadeau, en fait. Sympa. Donc, voilà, quoi. Et... Est-ce que je vais peut-être me passer la tête avec ça ? Sans briller le cadre. Bon, c'est couleur mat, moi, les couleurs, je m'en fiche, littéralement. Côté esthétique, je n'en ai rien à foutre. Ce n'est pas un truc qui m'intéresse. Je ne suis pas un artiste, moi. Et je n'ai aucun goût. Je m'en fiche. Alors, là, il peut peut-être... Je regarde un peu les finitions à l'intérieur. Ça n'a pas l'air d'être dégueu. Donc, là, j'avais un Trek Emonda S.A.R. que je me suis acheté. Ça m'avait coûté 4 000 balles. Je l'apprécie en tout cas. Voilà. Et... Donc, je me suis juré de ne jamais plus remettre 4 000 balles dans un cadre. Chacun fait ce qu'il veut, évidemment. Mais, voilà, quoi. Vu le niveau que j'ai, avoir un cadre à 4 000 balles, c'est ridicule. Encore un gars qui fait de la compétition, qui a des boîtes, qui a besoin d'un rendement, je comprends. Il faut avoir un cadre super. Mais, moi, avec mon niveau de chair, c'est ridicule de mettre du fric là-dedans. Parce que, même si j'ai un cadre à 4 000 balles ou à 100 balles, je n'irai pas plus vite. Ça dépend de ce que l'on veut faire et du niveau que l'on a. Moi, je pense que c'est surtout le niveau. Parce qu'après, une fois qu'on est assis dessus, franchement, le vélo, j'ai rien vu la différence. Après, voilà, un coursier, quelqu'un qui cherche la performance, lui, il va très certainement voir la différence entre un bon cadre et le bouse. c'est normal. Mais, lui, il a les watts. Moi, je n'ai pas les watts. C'est ça, le truc. C'est quoi, là ? Donc, ça fait comme ça. Donc, voilà. Je regarde. Voilà. Ça va pas être... Voilà. Je regarde les finitions, surtout s'il n'y a pas des... Vous savez, des... Des trucs... Je ferai une vidéo pour le montrer fini, etc. Je regarde s'il y a des coulures, vous savez, des trucs de carbone. Mais à l'intérieur, c'est joli. Je ne sais pas si on peut voir. On ne peut pas voir. On ne peut pas voir comme ça. Mais je ferai. Je ne sais pas si on peut bien le voir. Si je mets comme ça, à l'intérieur. Je ne sais pas si on peut bien voir. Je mets... Mais c'est propre. C'est propre. C'est très, très propre. Franchement, c'est super propre. C'est vraiment super propre. Je ne sais pas si on peut bien avec la dernière, mais c'est vraiment très propre. Il n'y a pas de... Comment je fais ? Je vais en mettre où ? Attends. Et puis, il y a ça. Compris dedans. Oui, c'est la tige de sel. Je vais voir comment je vais le monter. Je vais le monter en 10 vitesses. Ça ira largement. On ne va pas mettre 500 millions de vitesses. Vu le niveau du mec. Alors là, ce qu'il y a de bien... Ah, la finition, pas mal. Regardez. Elle a commencé. Je ne sais pas si on voit bien. Je regarde ma caméra. Il y a un petit décalage. On va voir bien. C'est... Ça, c'est pour mettre la selle. Il y a des numéros dessus. Et là, c'est... Je ne sais pas si on peut voir. C'est... Comment on appelle ça ? Ça s'appelait. Je ne sais pas comment on appelle ça. Comme un grip. Un grip. Bien. Bien fait. Puis l'intérieur, c'est propre. Ouais, l'intérieur, c'est propre. Franchement, non. Donc... Donc, donc, donc... Comment ça marche, ça ? Là, je n'y connais rien. Les vélos, je suis malheureux. Ah ouais, c'est comme ça. Voilà. Comme ça. Voilà. C'est un taille 44 que j'ai pris. Ouais. 44. C'est dingue. Ouais, je me suis lâché. J'ai eu les joueurs en petit. Une petite taille. Taille 44. Donc, le côté esthétique, là, pour ceux qui sont des fois un petit peu maniaques, il y a le grip qui ressort, là. C'est tout lisse. Et puis là, c'est un grip. C'est joli, là. Et devant, j'ai la fourche, là. Il y a des câbles partout, ici. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. C'est quoi, ces câbles, là ? Ah ouais, c'est les câbles de la Syuma. Les pédales. De toute façon, je vais faire une vidéo finie. Pour voir ce que ça donne. Bref. Et puis, voilà. Voilà. Le cadre, on va le mettre là. Franchement, la finition est excellente. Ouais. La patte de dérailleur. Arrière. Impeccable. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Donc, pour ceux qui sont intéressés, qui ne veulent pas mettre cher dans un cadre, de me contacter, je vais vous d'entendre. Je ne vous le donne pas là, parce que... Voilà. Ça va faire un mauvais genre. Bon, effectivement, pour l'emploi et le commerce français, le PIB, ce n'est pas bon. Là, je fais comme ça. Je le dis. Je le dis. Ce n'est pas une référence. Ah oui, ça, c'est pour mettre au niveau du cadre. La tige de sel. Voilà. Ces petits artifices. Les petits cales. Un petit truc en caoutchouc. Pas que l'eau. Il aille. Et ça, ah oui, ça, c'est... Ah oui, ça, ah oui, il est compris dedans. Sympa, ça. Ça n'est pas. Pour... Except. Pour le... La tige de sel. Pour mettre le guidon. Et ça, c'est... Alors là, je n'y connais rien. Mais c'est... Comment on appelle ça ? Je n'y connais rien. Je n'y connais rien du tout. Je ne sais pas à quoi ça sert. Ça, c'est pour le pédalier. Je sais que c'est pour le pédalier. Voilà. Est-ce que c'est des roulements ? Je ne sais pas. Ah si, c'est des roulements. Ça a l'air d'être des roulements. Je crois que c'est des roulements, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est des roulements, ça ? Avec les rondelles. Ça a l'air d'être des roulements, ouais. On dirait des roulements. Bon, enfin, bref. Moi, je n'y connais rien. Le gars qui me monte, il verra ça. Mais ça a l'air d'être... Deux types de roulements. Je ne sais pas comment ça marche. Bon, bref. Je vais le mettre dedans. Il se débrouillera. Donc, le cadre avec ça, pur effectivement, c'est un sacré... Ça a l'air d'être... Alors, je n'y connais rien, évidemment. Mais le produit fini, le produit comme ça, il est vraiment magnifique. Il est beau. Il n'y a pas de... Voilà. On sent quand même que... Il y a du travail. Ah ouais, non. C'est pas vrai. Bon, on verra ce que ça donne. D'accord ? Bon, voilà. On fait comme ça. Et je vous... Je ferai le... Je vais montrer le vélo. Je ferai des essais. Voir s'il dynamique. Voir s'il... On peut envoyer le peu de watts que j'ai dans les guiboles. Voir s'il a des répondants. Et puis, voilà, quoi. Bon, en tout cas, il y a du bazar, maintenant. Donc, je répète. Alors, voilà. Le cadre. Un cadre chinois. Voilà. C'est comme ça que ça marche ? Ah non, je l'ai mis à l'envers. Si on est à l'envers, déjà, on a un problème. Voilà. Donc, ça donnera ça. Et ça donnera ça. Voilà. Il y a les petites cales qu'on peut visser. Là, ici, voilà. Et puis, voilà. Taille 44. Carbone. Bon, voilà, carbone. Mais il m'avait parlé que, en fait, le tissu, je ne sais pas comment on appelle ça, le tissage, vient du Japon. Il m'a dit qu'il travaille avec de la toile, je ne sais pas trop quoi, en carbone. Ça vient du Japon, Mathi dit. On va peut-être me raconter ce qu'il veut. De toute façon, je ne peux pas vérifier. Ça, voilà. Après, on ne sait pas. En tout cas, franchement, même là, c'est beau. C'est bien fait. C'est pas mal fait. Alors, c'est à l'intérieur. Moi, j'aurais préféré que les câbles soient à l'extérieur, comme à l'ancienne. Mais ils ne font plus, ça, maintenant. Ils ne font plus. Bon, il fait aussi pour frein à disque. Puisque ça, il m'avait dit, attention, ce n'est pas des freins à disque. Donc, voilà. Bon, c'est basique. Comme forme. Après, il faut voir s'il y a du rendement. Après, à mon niveau, ça suffit d'apprendre. Pour faire le con sur la route. Avec les 50 watts que je fais, par guibol. Avec ça, voilà. Bon, allez, j'y vais. Je vais me toucher. J'ai fait un peu de Zwift. Demain, je recommence à borner. Je recommence à faire du dénivelé. Et puis, voilà, quoi. Ça marche. Bon, mais c'était bien. Ça marche, ce truc-là. Bon, j'ai enlevé les lunettes parce que là. Je commence à, de moins en moins, à emporter. Allez, merci les gars. À plus tard. Ciao. Je vous tiens au cours. On va voir si le cadre, il ne me casse pas entre eux. Là, en tout cas, je vais le tester dans les descentes. Et on va faire des lives dans les descentes. J'ai acheté un matos. Comme ça, on va pouvoir même discuter pendant que je descends à bloc. Le réseau 4G dans les Pyrénées, il est présent partout. Donc, ça devrait très bien le passer. Et avec un casque à hausse, sur le chat, j'entends les gens me parler. C'est hallucinant. Je tombe par terre. Allez, ciao. Bonne soirée et toujours. Bonne soirée et toujours. Sous-titrage ST' 501